bonjour les toqués du tic tac on est à genève on est devant la boutique bretling et on est avec qui? le boss quoi bonjour les toqués du tic tac putain il s'est entraîné il le fait bien tu le fais bien maintenant heureusement tu as assisté pour que je le dise alors vous savez une t-bird et pas une thunderbird donc on vient de m'apprendre et de me dire on peut pas l'appeler une thunderbird mais une t-bird tu peux dire thunderbird mais on est vieux on est très vieux c'est une t-bird bon là vous avez un modèle 56 on le reconnaît parce qu'il a le petit hublot à l'arrière alors que le 55 ne l'a pas et puis le continental kit évidemment la roue derrière je te fais un petit cours sur les t-bird parce que toi tu vas me donner un cours sur les montres voilà donc pourquoi tu es une t-bird il y a un truc spécifique oui absolument on relance la ligne top time et un des modèles des nouveaux modèles c'est justement la version t-bird qu'on va vous montrer un peu plus tard ça ça sort la collab ou je n'y connais pas bon et puis il y a un restaurant qui consiste sur le restaurant bah oui on a on avait la possibilité de nous agrandir et on s'est dit pourquoi pas créer une autre plateforme une extension je dirais naturelle d'une boutique en faisant un restaurant qui est d'ailleurs géré de manière indépendante de la boutique donc il sera ouvert au public après les watch and wonders et mais on utilisera ce restaurant évidemment pour faire des événements l'utiliser pour des plateformes de communication etc mais encore une fois c'est géré de manière indépendante on a un chef on a super menu c'est très sympa on aura la terrasse ici durant l'été la vue imprenable l'endroit est imprenable donc on est très confiant que ce sera un très gros succès dès qu'on sera ouvert alors ce qu'on va faire on va on va faire ce qui n'était pas prévu parce que c'est bien mieux toujours et puis j'aime bien le bousculer un peu un mon petit george on va les présenter les montes dans le restaurant si tu veux tu vas me montrer ce qu'il ya au menu horloger de l'année de bretting absolument c'est très bon c'est très bon c'est très bon c'est très bon allez suivez nous on y va il ya même une pompe à essence là mais c'est là on est ah punaise là on est dans les super on en fera un gros plan après là c'est génial donc elle aurait l'entrée du restaurant est là l'entrée du restaurant bretling kitchen bretling kitchen ou alors the place to be c'est sympa ah the place to be avec le b de bretling c'est sympa allez fais moi les honneurs du proprio cher franck bienvenue au bretling kitchen the place to be the place to be censé il ya le b il n'y a pas le c voilà génial et ben voilà donc là il ya le menu bretling kitchen qu'est ce que vous voulez 8 montres c'est avec ou le café ou non malheureusement pas mais si tu achètes une montre en or on t'offrira un café un espresso c'est gentil c'est sympa uniquement pour toi bon c'est la première fois que je fais une présentation de montre dans un café mais bon on est au bretling kitchen donc quand même pas mal et là je dois avouer que les montres sont belles et la carte est belle 1 absolument ok c'est un grand chef qui a fait ça absolument alors là tu as la collection top time la telle collection premier tout à fait on commence par la top time puisqu'on a vu la t-bird donc qu'est ce qui est de nouveau dans le dans les mustangs corvette et dans le shelby donc tout d'abord on a utilisé pour tous ces produits maintenant le mouvement b01 notre chronographe in house on a retravaillé beaucoup d'éléments esthétique au niveau de la glace au niveau des cornes de la boîte des poussoirs et on a lancé une quatrième pièce donc la t-bird ici comme on a vu d'or peinture blanche intérieur rouge et pour chaque pièce on reprend exactement les codes couleurs donc la mustang en verre évidemment la shelby bleu la corvette stingray et puis ici la pièce qui te plaît tellement mais je me souviens quand tu avais présenté ces trois là j'ai dit pourquoi tu n'as pas fait la t-bird exactement et toi quand on dit un truc tu n'oublies rien comme je l'ai déjà dit à notre dernier entretien à paris tu nous a influencé pour faire la boutique rive gauche tu nous influences pour faire la t-bird qu'est ce qu'on ferait pas sans toi c'est un ami ça c'est un vrai ami en tout cas c'est sympa parce que c'est vrai que dans ces trois voitures de légende avec la t-bird ça va avec ça c'est vraiment sublime donc chrono classique avec automatique masse oscillante le logo repris évidemment à l'avant et à l'arrière également sur le vert saphir et une collection qui maintenant est très très complète très étagé que vous avez encore tu dis pas vous avez encore une ou deux voitures de collection qui vont venir dedans peut-être billy breitling en fait a conduit une voiture française une marque que tu connais très certainement mais je veux pas en parler maintenant ça c'est un bon teasing mais à un certain moment on va on aura une française on aura une voiture française une marque malheureusement qui n'existe plus une de l'âge une de la haie ça peut être ça sublimissime qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur cette collection d'abord gros succès déjà gros succès toujours la top time marche extrêmement bien que ce soit les exécutions déos que ce soit les exécutions triomphe c'est toujours des succès assez incroyables je pense que ce design plaît beaucoup je pense que ses codes couleurs plaisent beaucoup c'est une montre classique néanmoins très très moderne très dynamique très forte et ce qui fait la force de cette pièce et ce qui est intéressant c'est que billy breitling a lancé la top time après avoir lancé la première qu'on voit ici quelle autre nouveauté de l'année l'autre nouveauté de l'année en fait il a lancé la première dans les années 40 et d'ailleurs fred mandelbaum nous a écrit un superbe livre sur l'histoire de cette pièce avec tous les détails esthétique techniques qu'on voit ici et comme vous le savez fred un des plus grands collectionneurs de chronographes notamment de chronographes breitling dans le monde vraiment le spécialiste et là il nous a beaucoup aidé pour pour publier ce livre qui est donc le deuxième livre après avoir lancé le livre sur un habitant mer l'année dernière on va lancer en fait une collection de livres qui vont couvrir toutes nos toutes nos lignes et par là encore une fois raconter toute l'histoire incroyable de breitling donc billy breitling en réalité à commencer avec la première et après il voulait en faire il voulait en faire une version plus jeune plus sportive et cette pièce là c'est vraiment la pièce classique d'horlogerie c'est ici qu'on va on a déjà lancé des tourbillons les datographes les duographes etc d'autres complications le quantième aussi le quantième et ici donc c'est 42 mm parce que c'est la version automatique chronograph également avec le b01 alors que l'année dernière on avait lancé le manuel comme pour celle ci d'ailleurs non ça ça a toujours été automatique et ici on a lancé le manuel à l'époque en 40 mm qui existe encore et qui va en fait être complété par d'autres cadrans parce qu'il ya des gens qui veulent des montres un peu plus petites mais évidemment il ya la hauteur du mouvement qui a une influence sur l'esthétique et la construction de la boîte de toute faite de toute façon quand c'est automatique c'est toujours un peu plus épais voilà quand c'est manuel ne serait-ce que pour la masse oscillante mais je pense que là les proportions sont vraiment très très bonnes évidemment open case back le mouvement ici en bicompax très beau et très harmonieux et la réaction qu'on a eu sur les réseaux sociaux a été vraiment extrêmement positive quelle est la particularité vraiment je pense que la première représente vraiment l'histoire notamment de la famille breitling l'influence qu'ils ont eu sur sur la marque et billy breitling était également un dessinateur il voulait une pièce moins technique à l'époque plus chic peut-être aussi un peu chic plus fonctionnel à usage quotidien quotidien et moins marqué qu'une navi timer qui est très pilote et là il a il a fait en fait il a co-designé à l'époque cette pièce et on a repris aussi tous les codes importants évidemment là on l'a modernisé et entre on a ici une pièce classique et comme tu le sais nous sommes une marque généraliste donc on vend autant des pièces très classiques comme la première ou la top time jusqu'à des pièces incroyables comme comme l'émergency par exemple comme l'émergency qui sont qui est là une pièce professionnelle électronique il y a quatre déclinaisons de cadran sur le même absolument donc on a le vert évidemment toutes ces pièces et non ça fait cinq alors vert noir saumon blanc et bleu voilà alors on a et plus la version en or tout or mais ça c'est les couleurs classiques dont on a quand on a toujours besoin et le saumon marche très bien chez chez breitling mais on voulait garder le noir que je porte ici c'est le classique du classique le bleu marine évidemment le vert qui est très tendance très tendance mais aussi des versions avec des index dorés sur un cadran argenté mais du coup ça lui donne un petit aspect vintage aussi c'est un mélange de modernité de vintage en fait c'est notre code design de la marque c'est on appelle ça le moderne rétro c'est une pièce très moderne mais inspiration du passé mais je pense qu'il ya un très bel équilibre non seulement dans la construction de la boîte mais aussi avec les codes couleurs le cadran les aiguilles les index et ça fonctionne très bien donc le b01 qui est omniprésent b01 évidemment cost comme tous les montres bretling 50 garanties 50 garanties combien de réserves de marche c'est 72 heures 72 heures donc une confortable réserve de marche quand même qui permet c'est weekend proof c'est absolument weekend proof bon alors maintenant on présente les montres dans un restaurant c'est le premier restaurant bretling non on a un autre restaurant qu'on a ouvert durant le co vide en corée on a ouvert il devait y avoir du monde tour un restaurant pendant le co vide le mec le mec il ouvre un restaurant en plein co vide il n'y a personne pourquoi tu fais ça non en fait il marche très bien il marche très très bien mais on l'a construit on l'a construit à l'époque comme on avait rien d'autre à faire on a construit des restaurants non je rigole on avait cette opportunité dans un endroit assez fabuleux en corée dans un quartier résidentiel de vraiment créer une maison bretling donc on a une immense boutique on a un bar au rez-de-chaussée une terrasse et un restaurant au premier étage comme ici ici tu vas voir beaucoup plus grand oui mais ici tu as une terrasse on a un premier étage oui absolument absolument où tu vas faire des animations avec des collectionneurs des présentations on est juste adjacent à la boutique et c'est pour ça qu'on a pris cet endroit donc c'est plus une opportunité qu'autre chose et on s'est dit un restaurant de ce style est une extension naturelle du style de la boutique évidemment ce restaurant est géré de manière indépendante de la boutique donc avec un opérateur les professionnels par contre on va l'utiliser évidemment pour des lancements ce sera une plateforme aussi de communication et puis les fans vont se retrouver naturellement ici pour boire des cafés discuter de l'horlogerie et de manger de bons plats et de manger de bons plats mais je crois que tu as un chef comme on a un chef en fait français enfin qui s'appelle roane albares et avec lequel on travaille en france depuis quelques années qui fait nos événements qui est très talentueux et qui nous a préparé les tous les menus qui vont être mis en place ici dans ce restaurant ça veut dire que ce chef là va être l'initiateur des tous les menus de tous les menus bretling dans le monde absolument ils font un chef pour la marque pour avoir le même style alors évidemment on aura des plats locaux mais il faut ce qu'on appelle des signature dishes bretling qu'on retrouve dans toutes les dans tous les restaurants dans le monde sachant qu'on veut pas appeler ça bretling là ici on l'a appelé bretling kitchen mais je pense que le nom sera plutôt de place to be pour tous ces restaurants évidemment le baie de bretling et il ya paris on n'avait pas facile de se mettre à côté de la boutique pas facile on a on a regardé beaucoup d'immeubles c'est une question aussi de trouver le bon endroit mais on a une vraie volonté d'en ouvrir quatre ou cinq dans des places importantes dans des places importantes et et aussi avec d'une dimension comme celle qu'on a en corée donc plus grand et est-ce que dans ces cafés vont venir quand ils seront dans les villes en question charlestéron c'est exactement j'arrive plus j'arrive plus à t'avoir charlestéron oui mais absolument on prend une coupe de champagne avec toi c'est vrai bon ça c'est formidable n'oubliez pas que george ça montre pas que la sienne toutes les nouveautés il ya une particularité quand elle est arrêtée elle vous donne l'heure exacte deux fois par jour mais voilà mais qu'elle voulez vous que je dise le mec est parfait allez à tout à l'heure bye bye bon george tu parles de tes livres donc il ya celui qui existe le premier il est sur la navi timer le deuxième il est sur la première je pense qu'on va faire un petit concours instagram où on va faire gagner des livres à la communauté absolument et c'est un très beau livre énormément de détails énormément d'informations écrit par fred mandelbaum qui est fait l'encyclopédie vivant de de la marque et moi même j'ai appris énormément de choses en lisant ce livre il est l'encyclopédie de la marque globalement ou que du chrono globalement parce que c'est le plus grand collectionneur il parle français je crois qu'il est il est viennois donc il est autrichien et je crois que son anglais et son français sont moyens moyens donc on tournera pas avec lui mais il faut lire le livre il faut lire le livre et donc un petit concours instagram merci george c'est toujours sympa pour la communauté merci franck de m'avoir invité avec plaisir merci